Bonjour, je suis enseignante d'agriculture. On a ouvert une nouvelle spécialité, c'est l'agriculture, l'aromatique, l'agriculture, 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 l'agriculture et l'agriculture. Donc l'agriculture est une nouvelle spécialité qui est très bien sur le marché de l'Algérie, qui a été exporté à l'agriculture, et qui a été exporté à l'agriculture. Ce sont des plantes sauvages, des plantes spontanées, de préférence, et de la nature, et qui a été exploitées les plantes agriculturelles, de façon à l'agriculture. C'est pour ça qu'on a proposé cette spécialité, c'est une nouvelle spécialité. J'aimerais bien, en même temps, l'utilisation et la dose, surtout le dosage, c'est très très différent. C'est pour tous ces désirs, des domaines, mais aussi, nous avons des programmes, 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 français, cabine, arabes, ainsi de suite, l'utilité, la botanique, quels sont les parties utilisées, ça veut dire, la plante née, est-ce que le feuillage, est-ce que les fleurs, est-ce que les fruits, ainsi de suite. Donc, je vais faire un appel pour l'éducation, par exemple, des universités, des biologiques, des ingénieurs, des médecins, qui permettent, tout le monde, qui est là, qui est en train, qui est en train, qui est en train, qui est en train, dans la médecine traditionnelle. C'est la médecine, et la chimie. Ça veut dire, que les produits chimiques, comme nous disons, les cancers, qui ont fait partie de l'Algérie, qui ont fait partie des cancers. Ce qui est rare, c'est le cas, c'est une tradition de nous, donc, on va se soigner, par les plantes, avec les plantes, qui ont fait partie des produits naturels, au lieu, des produits artificiels. C'est pour ça, nous, nous avons une nouvelle spécialité, qui est en train de faire un travail. Nous, 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 kençomissons. par la chale. d'ici là! J'ai eu l'impression que c'est le centre de l'Ontario de l'Ontario et je me suis dit que c'est le point médicinal de l'Ontario Oui, c'est le point de vue